Salut tout le monde, petite vidéo rapidement pour vous parler de la suite des lives. Donc bon, là il y a eu une semaine entière de stand-by, parce que j'étais malade, donc j'ai pas pu live. Mais je me rapproche de la fin de Tokyo Mirage Session, et donc je voudrais déjà réfléchir et préparer le prochain jeu que je ferai en live. A savoir donc que je voulais faire une liste de 4 jeux, j'en ai trouvé 3, et je galérais pour un 4ème, et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant laisser la communauté voter et choisir un 4ème jeu qui sera proposé en Stropol pour le prochain live. Alors, pour les votes, ça s'est jusque là passé sur le Discord de la chaîne, et je me suis dit que zut, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément sur le Discord, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, donc si tu n'es pas sur le Discord et que tu n'es pas au cours, mais que tu veux quand même jeter un coup d'œil sur un live, que tu veux me voir faire un jeu en particulier, en tout cas, tu veux proposer un jeu sur lequel tu voudrais me voir, parce que, encore une fois, le jeu, ce vote-là, ce n'est pas pour que je fasse le jeu, mais pour que je le mette en 4ème slot de vote, vous ne l'avez jamais, et ben, si vous n'êtes pas sur Discord, mais que vous avez quand même envie, voilà, peut-être de vous mettre à regarder les lives que je fais, parce que jusqu'à là, je ne faisais pas des jeux qui vous intéressaient ou quoi, et ben, vous pouvez laisser votre vote en commentaire sur cette vidéo, alors, il y a juste quelques règles que je veux mettre, parce qu'en fait, j'ai déjà lancé un premier vote sans règles, et c'est particulièrement un freestyle, donc là, on refait avec des règles établies, alors, attendez, vous savez quoi, je vais même relire exactement ce que j'ai écrit sur le Discord, comme ça, au moins, il n'y aura pas de double discours, parce que, bon, je ne m'en rappelle pas trop, voilà, donc, « Vous n'avez le droit de ne proposer qu'un seul et unique jeu. Si le jeu que vous avez proposé a déjà été proposé, je rajouterais, je compterais ça comme un second vote. » Voilà, donc, votre demande sera bien prise en compte, mais pas en tant que... Enfin, ça sera... Il y a eu deux fois la proposition pour le même jeu, c'est deux votes, quoi, en soi. Donc, un seul jeu, par contre, vous avez le droit de voter pour plusieurs jeux, c'est-à-dire que j'ai établi une liste qui est actuellement sur le Discord, alors, je vais vous l'afficher quelque part à l'image, l'état de la liste actuelle au moment où j'enregistre cette vidéo, donc, au 23 février à midi 47, voilà, je suis vraiment très précis, comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire. Donc, comme ça, là, je vous affiche l'état de la liste tel qu'elle est au moment... Là, tel que je l'ai sous les yeux, là, tout de suite, et avec quelques règles. Donc, un seul jeu, vous pouvez voter pour plusieurs jeux, donc, le vôtre et d'autres qui auraient pu être proposés, qui vous intéresseraient aussi. Par contre, je me permets de mettre plusieurs limites. Donc, déjà, sur la première version du vote, beaucoup de monde avait voté pour Trauma Team. Voilà, parce que, en fait, c'est possible de le faire sur émulateur Wii, c'est possible de paramétrer un émulateur Wii pour que je me fasse Trauma Team. Il est vrai qu'après, il va falloir faire des popées, c'est normal, je... Enfin, je vois la logique, ça, c'est... Et puis, en vrai, je vous l'ai déjà dit, Trauma Team, si je peux le faire, je le fais, c'est vraiment... Là, donc, du coup, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, c'est juste que je me suis renseigné pour faire tourner l'émulateur, j'ai besoin de me fournir un peu de matos pour pouvoir faire tourner l'émulateur, pour pouvoir... En fait, il me faut du récepteur Bluetooth et tout ça pour pouvoir fonctionner les Wiimotes, enfin, c'est un petit bordel. Donc, avant de dire, oui, je vais faire un live Trauma Team, je préférerais me fournir le matos et faire des tests avant afin de vous garantir que je puisse le faire, parce que ce serait un peu con que vous votiez tous pour ça et qu'au final, je ne puisse pas le faire. Voilà, donc, ne votez pas pour Trauma Team, s'il vous plaît. En tout cas, je ne prendrai pas les comptes pour Trauma Team. Et encore une fois, c'est pas que je n'ai pas envie de le faire, c'est juste que je veux que les choses soient faites proprement. Je veux pouvoir le faire. Si je vous dis que je vais le faire, c'est que je peux le faire. Là, tout de suite, si je vous dis, ouais, c'est Trauma Team qui a gagné, en fait, j'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà, là, on se retrouve un peu dans l'embarras, et c'est reparti pour un vote et pour un bordel. Donc, bref, voilà, je préfère éviter de prendre ce risque-là, donc je ferai mes tests de mon côté, tout le nécessaire pour essayer de suivre les tutos pour Trauma Team. Et peut-être qu'un jour, on pourra le faire. Qu'est-ce que je serais, croyez-moi, je serais vraiment heureux de pouvoir le faire. Ensuite, pas de Soulborn, parce que pareil, on me les a proposés, des Dark Souls, des Bloodborne, et... Je... Je n'y arrive pas, cette licence. Ce style de jeu, je n'y arrive pas. Et pas, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Je n'y arrive pas à adhérer. Je n'y arrive pas à accrocher. Et croyez-moi, c'est un gars qui a forcé jusqu'à 90% de Dark Souls 3, qu'il le dit. Je me suis arrêté au Prince Lotric. Donc, moi, au début, je disais, putain, je dois être encore loin de la fin du jeu. Moi, on me l'a dit, mais mec, t'as juste ce boss-là à battre, t'étais au boss de fin, quoi. Enfin, c'est genre, il me restait 2-3 boss à battre, et puis c'était fini, quoi. On n'en parlait plus, j'avais fini le jeu, quoi. Mais c'est juste que tous ces jeux, c'est une sorte de die and retry. Et c'est des jeux où, en fait, ils sont extrêmement frustrants, mais ils sont fers. C'est-à-dire que, techniquement, si tu maîtrises assez le jeu, tu peux t'en sortir avec un couteau et ton perso à poil. Tu peux le faire parce que le jeu est fer. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Et le jeu tire son principal intérêt de la satisfaction que tu tires à réussir à avancer, à battre les boss. Le boss sur lequel tu seras mort 20 fois, tu en tireras une intense satisfaction en le battant. Et c'est ça qui te pousse à avancer dans ce jeu. Moi, cette satisfaction, je ne l'ai même pas. Je ne ressens pas de satisfaction en battant les boss de ce jeu. Je ne ressens aucune satisfaction, ni aucun fun en jouant à ces jeux. J'ai essayé, et pourtant, j'ai forcé. Je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être juste moi, je vais forcer. Il y a bien un moment où je vais réussir à comprendre. Peut-être que je vais réussir à accrocher. Je n'ai pas réussi. Si je n'ai pas battu les princes loterie, c'est qu'à un moment, j'ai eu une sorte d'illumination dans ma tête. J'ai compris. Le jeu n'a pas la même définition de fun que moi. Et c'est tout. Ce n'est pas qu'il est trop dur. Je veux dire, j'étais quasiment à la fin. J'aurais pu le finir si j'avais forcé. C'est juste que j'ai perdu toute forme de motivation. Et que je me suis rendu compte que, ouais, en fait, c'est juste que le jeu, il n'est pas fait pour moi. Pour certains, c'est drôle. Pas pour moi. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Et là, pas drôle dans le sens de, ah non, c'est trop dur. C'est chien. Voilà, parce que, bon, je la vois venir. La communauté Dark Souls a toujours dit, git gut, tout ça. Mais non, non, ce n'est pas cette histoire-là. Le git gut, je l'ai eu. Croyez-moi, il y a des boss, j'en ai tellement chié. J'y ai passé des jours, mais je l'ai fait. Donc, ce n'est pas une histoire que c'est trop dur. C'est une histoire que je ne m'amuse pas en y jouant. Là, c'est un autre concept. Ce n'est pas que je ne m'amuse pas parce que c'est trop dur. C'est que je ne m'amuse pas parce que ce n'est pas mon délire. Je ne m'amuse pas parce que ce n'est pas mon kiff. C'est tout. Je ne trouve rien d'autre à dire. Donc, pas de Soulborn. Voilà. Et vous voyez, en plus, je prends bien le temps quand même de vous définir tout. Ensuite, pas de Fire Emblem. Parce qu'on m'a proposé Free House. Et alors, je tiens à dire, sans détailler pour le coup, parce que cette série ne mérite pas que je dégueule sur Fire Emblem. Je déteste cette série, mais d'une force. Et plus ça va, plus je la déteste. Mais bref. Voilà. Ce n'est pas que je n'aime pas les jeux de stratégie. C'est que je n'aime pas Fire Emblem tout court. Je n'ai jamais compris l'intérêt de cette série. Je n'ai jamais compris ce qu'elle avait de si spécial. Et le forcing médiatique qu'il y a avec me dégoûte encore plus. C'est vraiment... Il y a un tel forcing au niveau du marketing sur ce jeu. Ça me dégoûte. Parce que le jeu, je trouve qu'il n'a rien de spécial. C'est un jeu de stratégie. C'est un STR. C'est tout. C'est un tactical RPG au tour par tour. Je veux dire, toutes les mécaniques que tu vois, je les ai vues dans d'autres jeux. Ça n'a rien d'exceptionnel. Alors merde, arrêtez d'en faire tout un caisse sur Fire Emblem. Putain. Advance Wars méritait beaucoup plus. Bref. Et ensuite, pas des suites de séries. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas forcément fait le premier épisode. Et je dis ça parce qu'en fait, on m'a proposé Tales of Berceria. Le truc, c'est que je n'ai jamais fini Tales of Zestiria. C'est un peu con. Je veux dire, c'est, je ne sais pas, c'est comme si tu me demandais de faire, il me faut un exemple. Il me faut un exemple. Je n'ai pas d'exemple. Il y a quoi des exemples de jeux que tu ne peux pas faire tant que tu n'as pas fait le 1 ? Ouais, non, un peu dur. Là, de tête, je n'ai pas. De tête, je n'ai pas. Mais, enfin, voilà, c'est un peu con de faire des jeux qui se passent dans les mêmes univers. Enfin, il me semble que Berceria, c'est même plus un préquel de Zestiria. Mais, enfin, c'est un peu con de jouer à des jeux qui sont tous les deux dans une même série sans avoir fait tous les jeux de cette série. Zestiria est sorti avant Berceria, c'est pour une raison. Donc, pour saisir toute la portée de Berceria, il faudrait que je finisse Zestiria avant. Donc, voilà, c'est un exemple. Justement, Zestiria fait partie des jeux qui sont proposés, vous avez vu. Donc, justement, c'est parce qu'on m'a proposé, je me suis dit, mais mec, je n'ai même pas fini Zestiria. C'est rien que chose Berceria. En plus, il faudrait que je l'achète aussi. Enfin, c'est... Voilà, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, pas de suite de série. Ou alors, je vous préciserai que je l'ai déjà fait. Donc là, ça ne me dérangerait pas. Genre, on me dit de faire... Ouais, bah, fais le premier épisode. Ouais, mais attends, je l'ai déjà fait. Bah, si tu veux, je peux faire la suite. Tu vois, là, ça peut s'arranger. On va dire, pour le coup, ça peut s'arranger. C'est un cas un peu particulier. Voilà. Et je me réserve le droit de refuser des jeux. C'est pas parce que vous me demandez un jeu que je vais forcément l'ajouter. Si j'ai juste pas envie de le faire, je le ferai pas. C'est gentil. Je propose des votes. Mais le but des lives, c'est avant tout que je m'amuse. Si je me fais chier pendant les lives, croyez-moi, je vais avoir beaucoup moins envie de live. Si j'ai les lives aussi souvent sur Tokyo Mirage Session, c'est parce que je m'éclate sur le jeu. Donc, ça me donne encore plus envie de live. Donc, je live souvent. Si je me fais chier sur le jeu, vous avez pas... Je vais live très rarement. C'est genre... Bon, je live. Oh, fais chier. Vas-y, je vais faire autre chose. Voilà. C'est... Littéralement, ça va être ça. Je me connais. Je fonctionne beaucoup à l'envie. Si j'ai pas envie, je vais pas avoir envie. Et croyez-moi, c'est pas la commu qui va me forcer. Ah, croyez-moi, avec mon caractère, c'est pas parce que j'ai une commu YouTube que je vais me forcer à le faire pour vous. Si j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, point. Que les choses soient claires. C'est... Y'a pas de... Ah, mais pourquoi vous m'avez fait faire ça ? Mais pourquoi je joue à ce jeu pour vous ? Non, non, y'a pas de ça avec moi. C'est si j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de le faire. C'est... Je me forcerai jamais à faire quelque chose contre mon gré, même si c'est pour la commu. C'est pas parce que j'ai une commu YouTube que je vais me plier à ce que vous voulez. Vraiment, c'est... Je vais faire ce que je veux avant tout. Voilà. En tout cas, ce que j'ai envie de faire. Après, voilà, y'a des jeux, bah, je les connais pas, qu'on me propose. Eh, ça, ça a l'air intéressant, vas-y, je vais essayer. Après, ça peut ne pas me plaire, mais au moins, j'ai envie d'essayer. Mais s'il y a des jeux qui m'intéressent pas du tout, c'est... Bah, non, j'ai juste pas envie, en fait. C'est pourquoi je me... Pourquoi je m'infligerais ça ? Bah, c'est un peu le truc des Soulborn. Pourquoi je m'infligerais ça alors que je m'amuse pas dessus ? Voilà, c'est littéralement ça. Donc voilà, bon, bref. Putain, j'aime trop discuter dans ces vidéos alors que j'essaie de faire des trucs courts. Bref. Bref, si vous avez envie d'apporter votre vote, vous pouvez laisser un commentaire en dessous, dire le jeu que vous voulez en dessous et je l'ajouterai sur la liste des votes. Si vous voulez suivre la liste des votes, je vous invite encore plus à faire un tour sur le Discord de la chaîne. Donc le lien est dans la description. Là-dedans, vous avez un channel vote sur lequel vous pouvez laisser votre message pour votre vote. J'ai d'ailleurs épinglé la liste des jeux sur ce channel-là. Donc si vous voulez y jeter un petit coup d'œil qui a proposé quoi et combien de votes il y a eu pour ces jeux. Encore une fois, c'est pour remplir le quatrième slot. J'ai déjà trois jeux à vous proposer. Ça, c'est juste pour vous laisser la possibilité d'en choisir un quatrième. Une fois que ces votes sont terminés, donc je pense que j'arrêterai le vote lorsque je sentirai vraiment que je serai à la fin de Tokyo Mirage. Là, je lancerai un vrai Stropole avec les trois jeux que je voulais et le quatrième qui aura été retenu. Et à partir de là, je relaisserai une petite vidéo sur la chaîne, un peu comme celle-là, avec le lien du Stropole. Mais encore une fois, si vous voulez être tenu au courant de tout ça, venez sur le Discord. Le Discord, il est là pour ça. Et là, pour que je fasse toutes mes petites communications comme je suis en train de faire actuellement, plutôt que de les faire en vidéo, je les fais en message sur Discord. Donc voilà. Et puis comme ça, ça permet de centraliser un petit peu tout pour tout le monde. Voilà, voilà. Bon bref, j'arrête cette vidéo interminable. Merci d'y avoir jeté un petit coup d'œil et à la prochaine.